Hey salut les chasseurs j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chasse sur Monster Hunter Rise et cette fois on part sur la quête événement qui s'appelle Weaver de Rapace de la Ruine c'est une quête en collaboration avec Monster Hunter Stories 2 qui sort le 9 juillet il y a une démo qui est prévue pour le 25 juin j'ai vraiment hâte d'y jouer pour savoir si je finalise un peu mon choix de le prendre ou pas et savoir si le jeu sera un peu faisable sur la chaîne en mode avec un peu des chasses ponctuelles ou si c'est vraiment une histoire linéaire à faire plutôt en let's play j'attends vraiment de savoir ça les amis c'est une quête de rendre novice qui consiste à aller chasser un grand bagui un grand izuchi et un kuluyaku pour une petite armure spéciale pour notre palico que je vous montrerai à la fin de la quête et si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler le skin vous aurez la possibilité de quitter juste après la quête donc voilà les amis quête de rendre novice donc vraiment accessible à tout le monde peu importe votre niveau au pire un petit coup de multi et ça ira tout seul donc n'importe qui peut la faire je vous montre à la fin du coup ce qu'il faut faire pour la fabriquer bien sûr voilà comme je disais si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler le skin je vous laisserai la possibilité de quitter pour tous les autres on se retrouvera à la fin donc voilà on commence du coup par un grand bagui et un grand izuchi on n'a pas encore le kuluyaku là du coup qui arrivera un peu après hop ah c'était absolument pas destiné à l'izuchi cette attaque là c'était pour le grand bagui mais c'est pas grave ça va permettre de monter dessus du coup les amis je suis parti à la petite épée je me suis fait un build assez sympa que j'adore jouer du coup avec la petite épée ninja par contre je pense qu'il est encore perfectible donc avant de vous le poster sur la chaîne je vais vraiment m'assurer que ce soit vraiment un bon truc et qu'il n'y ait pas de bien meilleures options donc voilà c'est peut-être un build que vous aurez bientôt sur la chaîne mais pour l'instant il n'y a pas au cas où si vous poseriez la question hop allez ok ah si quand même elle a marché elle a fini par marcher j'ai cru qu'elle avait complètement foiré l'attaque hop donc bien sûr là on est absolument pas en danger regardez je viens de prendre un coup ça ne servait même à rien de regarder sa barre de vie bien sûr ouais quand vous êtes au endgame que vous avez les dernières armures ouais c'est absolument pas dangereux mais je vous dis même si vous êtes en novice c'est vraiment pas les monstres les plus durs du jeu donc ça passera tranquille et vous aurez également vous aussi la petite récompense de fin hop allez on va lui mettre hop la punition et voilà et là normalement ok il n'y a que l'izuchi qui est en crâne bleue on va le terminer rapidement hop il s'est endormi on va le réveiller avec l'attaque philopner qui a complètement foiré d'accord je devais absolument pas être pivoté comme il faut je me fais endormir par le baguie hop allez on se fait réveiller très vite oh la reprise de voler là de l'izuchi parfaite en pleine euro de foot celle là jolie mais voilà allez on s'est vengé allez l'attaque philopter hop là je vais pouvoir lui mettre dans la tronche je vais essayer d'abord de le stun voilà et là qu'est-ce que j'adore cette attaque les amis pour moi c'est l'une des attaques philopter les plus satisfaisantes du jeu jusqu'à maintenant voilà allez les deux sont morts c'est parfait je vais ramasser tous les objets parce qu'on n'est plus on a pu du coup monter sur les deux j'ai l'impression qu'il y a un petit lag là dans le jeu hop je sais pas pourquoi j'ai l'impression ouais j'ai l'impression que l'image c'est bizarre j'espère que ça se ressentira pas trop sur la vidéo je vais les déposer c'est pas laisser les cadavres comme ça c'est du composant novice donc bien sûr ça ne servira pas ça ne servira pas alors ce qui nous intéresse nous c'est dans la récompense les amis parce que c'est un objet qu'on aura dans la récompense et qui permettra d'aller crafter l'armure spéciale du palico donc les amis si vous ne restez pas avec moi pour aller à la forge et voir l'armure sachez que ce n'est pas une armure normale c'est une armure spéciale c'est un skin qu'il faudra appliquer à la place de votre armure actuelle pour votre palico voilà on a tout ramassé j'ai 3 filoptères pour accueillir le Kulu Yaku j'espère qu'il ne va pas mettre trop de temps à arriver parce que quand on tue les deux autres trop rapidement et bien il peut mettre du temps et bien là c'est parfait il est déjà là on va pouvoir enchaîner hop voilà bonjour à toi oh ok merci à toi de t'être retourné et d'avoir pu prendre le reste de l'attaque hop allez on peut le chevaucher et bien voilà on va directement l'envoyer dans les murs je l'adore le Kulu Yaku les amis moi il me fait il me fait délirer ce monstre en plus j'ai j'ai sa figurine c'est cool vous savez dans les petites boîtes où on a où il y a 6 figurines différentes et vous savez pas laquelle vous commandez et bien moi je suis tombé sur le Kulu Yaku hop allez on lui met bien dans la tête est-ce que je vais pouvoir le stun ça serait bien hop non ça va ça va pas vouloir stun ok il veut pas se prendre les coups de bouclier c'est pas grave on va se le faire tranquillement allez une autre attaque philo allez y'a le crâne bleu les amis je vais le capturer tout simplement pour gagner pour gagner quelques secondes parce que ça ça sert à rien de perdre 40 secondes à attendre parce que cette fois j'ai pas de cette fois j'ai pas de de récompense du coup de quête et vote à vous montrer en attendant la fin de la quête parce qu'il va falloir se retrouver à la force du coup pour que je vous montre ça du coup autant gagner du temps en le capturant voilà donc vraiment une quête tranquille j'y suis vraiment allé en chill sans essayer de faire meilleur temps voilà j'y vais je tape tranquillement et voilà c'est assez appréciable qu'il nous ait sorti une petite quête comme ça non puis bon le fait que ce soit durant nos vies c'est du coup vraiment n'importe qui puisse aller la faire peu importe le niveau quand même vachement appréciable alors qu'en ce moment ils ont mis quelques quêtes assez dures mine de rien avec les derniers apex tout ça il y a de la difficulté donc voilà des petites quêtes chill de temps en temps ça fait du bien donc les amis on récupère des composants bien sûr d'Izuchi de Grand Baggy du Kuluyaku évidemment et les amis ce qui nous intéresse c'est cet objet là voilà c'est cet objet d'engin déguisement s'appelle donc c'est cet objet là qu'il faut récupérer pour aller crafter l'armure hop et bon on récupère tout le reste les objets bonus hop on a mis juste un petit peu plus de 5 minutes voilà y aller vraiment tranquillement donc voilà merci à vous pour tous ceux qui ne veulent pas se faire spoiler le skin de l'armure merci à vous d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que ce soit du live du build du gameplay comme ça en chasse ponctuelle donc voilà merci à vous je vous souhaite à tous une très très bonne chasse et je vous dis à la prochaine et pour tous ceux qui ont envie d'aller voir le skin et comment le faire à quel endroit le faire du coup à la forge et bien c'est parti on y va maintenant qui aura le skin du compagnon qui accompagnera apparemment du coup dans stories 2 et le skin est assez cool je l'ai déjà vu bien sûr j'ai fait la quête plusieurs fois je vais vous montrer ça vous me direz les amis ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout si si Monster Hunter Stories 2 vous intéresse si vous comptez vous y mettre moi j'aimerais vraiment moi il me tente surtout par à cause de l'absence de jeux Nintendo du coup je me dis que Stories 2 peut être pas si mal donc je me le prendrais je n'ai pas fait le 1 les amis donc dites moi bien si ça vous intéresse hop alors les amis on va pas dans équipement on va simplement dans forger armure spéciale voilà pas une vraie armure c'est pas dans Novice Expert c'est dans les spéciales encore une fois hop et voilà le skin tada voilà magnifique franchement ce palico moi je le trouve super super joli je pense que j'appliquerai son armure à 1 j'irai de temps en temps chasser avec un palico qui aura ce skin là donc les amis pour ce faire il faut 2 débris 2 grand Izuchi et 4 engins déguisements donc voilà normalement là vous voyez que j'en ai eu 1 dans la quête la quête précédente j'en avais eu 2 et même la première j'en ai même eu 3 donc vous voyez que normalement en 2 quêtes vous devriez réussir à choper vos 4 vos 4 engins déguisements pour le fabriquer donc voilà dans les épettes c'est dans hop c'est dans forger armure spéciale pour les palico et en mode voilà en mode spécial tout simplement hop on remet un petit coup de skin les amis je vais vous montrer une fois que vous avez acheté votre armure spéciale ça va vous demander si vous voulez l'équiper tout de suite si vous ne voulez pas l'équiper plus tard je vais vous montrer où ça se trouve c'est dans le panneau pile poil c'est dans les armures spéciales changer armure spéciale vous sélectionnez votre palico vous sélectionnez le palico qui vous intéresse hop en l'occurrence ça sera réglisse et vous la mettez tout simplement à la place d'un skin peu importe le casque ou la tenue d'ailleurs je peux même cliquer sur la tenue c'est le costume de Tsukino du coup qu'elle s'appelle je ne l'avais pas encore dit hop vous appuyez là dessus les armures spéciales changer hop et voilà et là vous appliquez l'armure spéciale votre palico qui aura du coup les mêmes statistiques que son armure actuelle mais avec ce skin là ce skin tout mignon voilà les amis ce que j'avais à vous montrer pour la quête donc voilà encore à tous merci de l'avoir regardé j'espère que ça vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter surtout vraiment dites moi ça m'intéresse de connaître votre point de vue sur Stories 2 moi je vais me le prendre je pense je vais finaliser du coup mon choix avec la démo je suis très content du coup qui est une démo qui sorte vraiment pour voilà pour permettre de connaître un peu le jeu j'ai pas fait le 1 donc dans 4 jours le 25 juin je m'y mettrai moi ce qui m'intéresse voilà c'est vraiment de savoir si pour un format YouTube ça peut être intéressant par exemple Monster Hunter Rise c'est juste génial parce qu'on peut juste partir faire une quête sur un monstre ça fait une vidéo ou si vraiment ce serait juste un let's play voilà si c'est juste un let's play je pense que je le ferai pas sur la chaîne à moins que vous me le dieu m'en disiez voilà si ça vous intéresse vraiment n'hésitez pas à me le dire voilà bah écoutez je pense que c'était le mot de la fin moi c'est plus qu'à vous souhaiter à tous un très très bon jeu jusqu'aux prochaines vidéos très très bon farm de talisman à tous je vous souhaite les meilleurs c'est chiant le farm de talisman mais voilà quand on tombe quand on tombe sur un bon et bah c'est super cool donc je vous souhaite les meilleurs bah écoutez les amis tout simplement à la prochaine allez ciao tout le monde